Bonjour Louis ! Bonjour Ambre ! Viens, entrons dans l'église. On est dans une tour ancienne, non ? Oui, et fais gaffe, on est surveillé par quatre diables. Des diables ? Où sont-ils ? Sur ces culs de lampe. Ceux-ci permettent de soutenir cette voûte de la tour. Sais-tu qu'ils datent du XIIIe siècle, comme la tour ? Ah bon ? Entrons plus loin par cette porte vitrée. Attends, tu vois cette petite cuve en marbre ? Ce sont des bénitiers, ils datent de 1764, juste après la construction de cette église. Oui, et normalement, ils contiennent de l'eau bénite pour faire le signe de croix avant d'entrer dans l'église. Regarde comme l'église est grande. C'est vrai, le cœur semble loin. Et avant, tu as le transepte qui forme une croix avec la nef et le cœur. Je reconnais la Vierge Marie à gauche dans le transepte. Mais qui est donc le Saint à droite ? C'est Saint Blaise, le patron de l'église. On le prie pour guérir des maux de gorge. Tu le vois avec une crosse et une mitre, car il était évêque au IVe siècle. Il porte une sorte de râteau qui représente le peigne en acier avec lequel il a été martyrisé. Les Romains lui ont déchiré la peau. Mais c'est horrible ! Je préfère avancer plus loin. Le maître-hôtel a l'air d'y être bien ancien. Oui, il est de 1681. Pourquoi t'on mis ici ce meuble avec des escaliers ? En fait, c'est la chair de vérité. Avant, elle se trouvait dans la nef et le curé y faisait son sermon en hauteur. Regarde dans le cœur, ce vitrail de Jeanne d'Arc avec le nom des trois soldats du village, morts lors de la Première Guerre mondiale. Oui, leurs noms sont repris aussi sur le monument aux morts devant l'église. As-tu vu de part et d'autre de la nef ? Je suis certain que ce sont des confessionnaux. Que représente ce médaillon au-dessus ? Tout un symbole, justement. C'est le retour de l'enfant prodigue qui, après être parti longtemps, revient demander pardon à son père en lui avouant ses fautes. Tu as vu les orbes là-haut sur la tribune ? Ils fonctionnent toujours ? Bien sûr ! Ne viens pas me dire que tu veux en jouer. Non, mais figure-toi que mon arrière-grand-père en a joué durant les messes. C'est il y a très longtemps.